Aujourd'hui on va voir comment on modifie la couleur d'un objet dans Photoshop et ça marche sur n'importe quel type d'objet, ça c'est cool Salut c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien Moi je vais super bien, vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com on voit comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant voilà donc aujourd'hui on va mettre un petit peu de côté la lumière pour se concentrer sur la couleur on va voir donc comment on peut modifier la couleur d'un objet ici ça va être une voiture mais dites-vous que ça marche sur n'importe quel type d'objet il faut juste tout simplement adapter la technique, adapter ses petits réglages en fonction de l'objet, de la photo surtout et bien sûr de votre style c'est très très important de conserver son style, sa patte artistique à travers la retouche il n'y a pas que la prise de vue donc ce que je vous propose c'est une technique très très simple avec le calque de réglage teint de saturation dans celui-ci il y a plusieurs options, il y a plusieurs réglages on va donc les découvrir et voir donc lesquelles sont intéressantes en fonction de ce qu'on souhaite faire et de notre niveau d'exigence aussi on va voir ici comment on peut modifier notre chromie grâce au réglage balance des couleurs mais surtout grâce au ton foncé, au ton moyen et au ton clair c'est à dire qu'on va pouvoir modifier donc la couleur sur nos pixels noirs, nos pixels gris et nos pixels blancs on va voir donc ce qu'on peut en tirer et surtout on va encore aller un petit peu plus loin grâce à un autre calque de réglage ici courbe, on va pouvoir donc modifier la couleur d'habitude avec la courbe on a plutôt tendance à modifier la luminosité et bien là non, on va pouvoir avoir un impact sur la couleur grâce aux couches rouge, verte et bleue on voit ça tout de suite alors ce que je vous invite à faire c'est à tout de suite télécharger la photo qui se trouve dans la description sous la vidéo et à la glisser déposer comme ceci dans Photoshop comment modifier la couleur de cette voiture c'est une excellente question dans Photoshop ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une multitude de solutions il y a plusieurs techniques encore faut-il en choisir une et si possible la meilleure dans un premier temps on peut se dire qu'on peut se faire ça avec un calque de réglage ici couleur unie et par exemple mettre une nouvelle couleur ici oui mais la voiture a disparu c'est pas bien grave ici on peut revenir sur l'arrière-plan faire sélection sujet on sélectionne notre sujet voilà si possible c'est la voiture c'est très bien on revient sur le fond 1 comme ceci on va supprimer le masque de fusion pour en recréer un directement avec cette fois-ci notre sélection voilà comme ceci alors c'est presque pas mal on a comme une bâche toute bleue sur notre voiture on se dit qu'il faudrait peut-être utiliser les modes de fusion ici pour travailler sur un effet de superposition pour ça on va choisir ici couleur car on souhaite avoir un impact uniquement sur la couleur mais regardez ce qui se passe la couleur vient tout simplement se mettre sur la totalité de notre voiture or celle ci a des petits autocollants les bas il ya des roues 1 il ya pas mal de petits logos et donc des petites vitres à respecter donc ça peut être une première solution et on peut se dire qu'on peut prendre tout simplement le masque de fusion zoomer prendre un outil qui va nous permettre de repeindre par dessus à savoir donc le pinceau et comme on a masqué en noir et ben on va continuer sur cette belle lancer et peindre par exemple ici le pare brise voilà donc vous pouvez faire ça avec le pinceau ou alors avec d'autres outils comme notamment la plume ou encore le lasso pour ceux qui aiment petit clin d'oeil à une certaine vidéo voilà donc choisissez tout simplement votre outil faites vous la main avec pour bien le maîtriser et surtout pas pour bien réussir donc vos sélections donc voilà ça c'est une première solution c'est pas vraiment celle que je vous recommande donc on va tout de suite passer à une autre technique ici avec un nouveau calque de réglages cette fois ci teintes saturation grâce aux petits réglages teintes on va pouvoir ici modifier notre couleur présente sur notre voiture mais regardez bien ce qui se passe on a un impact sur l'ensemble de l'image donc là aussi en fait faudrait créer après un masque de fusion donc on va déjà dans un premier temps sélectionné ici le réglage uniquement jaune parce que sur global on a un impact sur l'ensemble de l'image et on modifie donc nos couleurs en fonction du cercle chromatique donc ici on va sélectionner du jaune puisque on a avant tout du jaune sur d'autres voitures jaune orange et ici donc sur la teinte on va pouvoir attribuer une nouvelle couleur regardez ce qui se passe on a quand même des petits soucis sur les transitions donc faites bien attention à cela ouvrez l'oeil ici vous voyez qu'on a des petits problèmes on va donc choisir une couleur boah qui déjà fonctionne et ensuite on va ajuster tout cela moi je partirais bien sur un rouge sur une valeur aller je pense qu'à moins 60 on devrait plutôt être pas mal et je peux bien sûr modifier la saturation pour avoir des couleurs qui vibre un petit peu plus et bien sûr je peux modifier donc la luminosité si ça m'intéresse ici c'est pas le cas je reviens à zéro et je vais plutôt me concentrer sur une autre couleur ici rouge alors je peux vérifier bien sûr ma teinte ici sur la barre chromatique je vois que je suis déjà sur de rouge si je pars un petit peu sur la droite regardez ce qu'il se passe et j'apporte du orange donc on va rester sur une faible valeur par exemple à 5 histoire de et par contre en saturation voilà je manque un petit peu de pêche donc je vais faire vibrer un peu plus mes couleurs je pense qu'à une légère valeur de 10 ça me correspond ici en tout cas pour cette photo alors bon maintenant on a un petit problème quand même qu'il faudrait peut-être régler c'est à dire que ici si je désactive la teinte saturation on a un impact sur l'ensemble de l'image or nous on veut avoir un impact uniquement sur la carrosserie de notre voiture donc ici sur le masque de fusion je vais tout simplement le faire disparaître comme ceci avec un contrôle i ou commande i pour ceux qui sont sur mac et je vais venir me rendre dans sélection sélectionner sujet mais bon je me mets quand même sur l'arrière-plan pour dire à l'ordinateur dire à la machine que c'est à partir de cette photo là de ce calque arrière-plan qui doit donc réaliser sa sélection sujet comme ceci je laisse générer ma petite sélection coup de bol ça fonctionne plutôt bien je vais donc pouvoir revenir sur teint de saturation ici et m'assurer d'être bien sur le masque de fusion avec le petit encadré blanc là qui me le certifie c'est très bien je m'assure d'être sur du blanc pour pouvoir faire réapparaître mon effet et ensuite je me rends dans édition remplir ou le raccourci majuscule f5 je viens donc remplir avec la couleur du premier plan à savoir le blanc ici en mode de fusion normal et une opacité à 100% puisque je souhaite révéler la totalité donc de mon effet compris sur teint de saturation je clique sur ok on va faire un petit contrôle d pour des sélectionner et vérifier le masque de fusion avec le raccourci alt clic gauche je vois bien que j'ai des petits soucis c'est pas grave je vais pouvoir prendre le pinceau raccourci b me mettre cette fois ci sur du noir avec la touche x pour permettre tout simplement les couleurs du premier plan et de l'arrière-plan et je vais peindre comme ceci les pixels qui me posent problème donc vous pouvez faire ça au pinceau ou alors à la plume ou au lasso enfin peu importe un outil de sélection dans tous les cas je vous invite à le faire histoire d'avoir un masque le plus propre possible voilà donc prenez votre temps faites un petit tour sur votre image ici moi c'est pas trop ce qui m'intéresse avant tout je souhaite vous montrer des techniques de chromie et non de sélection donc on va continuer là dessus et ce que je vous invite à faire c'est à créer un nouveau calque de réglage cette fois ci balance des couleurs on va venir ajuster notre couleur sur les tons foncés les tons moyens et les tons clairs on va commencer dans un premier temps par les tons foncés et voir déjà si le réglage est intéressant je vais prendre le petit curseur des science comme ceci voilà déjà remarqué que j'ai un impact sur la totalité de l'image il n'y a pas de surprise on sait comment faut faire on verra ça juste après dans un premier temps on se focalise sur la chromie à savoir comment modifier notre couleur sur les tons foncés donc là on a un impact ici sur les noirs regardez ce qui se passe ici dans les zones foncées soit je refroidis soit je réchauffe alors on va faire ici un ctrl z puisque ça ne semble pas vraiment fonctionner on va voir ce qui se passe aussi dans les autres réglages comme ceci alors ici ça ne semble pas m'intéresser ça ne fonctionne pas ce qui va être intéressant ici c'est de travailler sur les tons moyens je vais pouvoir donc réchauffer dans les rouges ou refroidir dans les science ici ce qui va m'intéresser c'est légèrement apporter plus de rouge par exemple sur une valeur à plus 10 je vais ajouter légèrement plus de magenta sur une valeur à moins 5 vraiment très très léger et je pense que je vais faire pareil sur les jaunes voilà valeur à moins 5 on va pouvoir basculer sur les tons clairs à savoir les hautes lumières pour voir ce qu'il en est ce qu'il est intéressant de faire ou pas donc on pousse d'abord les réglages pour tout simplement vérifier comment le réglage fonctionne sur la photo regardez par exemple ce qui se passe donc sur les vitres sur les hautes lumières vous allez pouvoir donc voir l'impact de la couleur ici regardez ce qui se passe là je commence à cramer un petit peu sur ma vitre regardez ce qui se passe j'ai perdu de l'information je ne vois même plus la montagne je vais pouvoir redescendre comme ceci et chercher une balance des couleurs qui fonctionne voilà bien sûr c'est en fonction des goûts de chacun donc amusez-vous avant tout c'est quand même le plus important alors ici je vais apporter un peu plus de science je pense que sur une valeur à moins 10 on est pas mal ici on va tester 10 et dans les jaunes allez je pense qu'on va tester aussi 10, 12 allez 10 ça me paraît bien alors on a vu qu'on avait un impact sur la totalité de l'image ce qu'on va pouvoir faire ici c'est tout simplement dupliquer le masque de fusion ça c'est possible ou alors autre technique on supprime le masque de fusion on se met entre les deux et on clique sur alt on reste appuyé sur alt et clique gauche la petite flèche apparaît pour tout simplement créer un masque d'écrétage la balance des couleurs a tout simplement un impact uniquement sur teint de saturation sur le masque de fusion de teint de saturation vous pouvez bien sûr aussi l'obtenir ici comme ceci avec le petit carré et la flèche voilà super on a donc un impact uniquement sur notre voiture c'est très bien si je désactive du coup teint de saturation et bien je désactive par la même occasion balance des couleurs c'est normal on va pouvoir aller encore plus loin et cette fois ci ouvrir un nouveau calque de réglage courbe on va pouvoir donc modifier sans surprise la luminosité on éclaircit ou on assombrit ici ça ne m'intéresse pas je vais me rendre dans la couche rouge ici comme ceci pour ajouter légèrement plus de rouge sur les tons moyens très très légèrement je vais viser dans un premier temps le cri moyen à 128 et la sortie je pense que je vais pas être bien loin aussi je vais me mettre ici à 148 donc là on peut remarquer qu'on a encore une fois un impact sur la totalité de l'image c'est pas grave on verra ça juste après je vais en attendant aller dans la couche verte comme ceci faire plus ou moins la même chose d'abord je teste le réglage pour voir comment celui-ci fonctionne voilà je pense qu'en entrée à 128 on devrait être pas trop mal je vais tester 148 mais je pense qu'on est un petit peu fort je vais faire shift et flèche du bas pour descendre tous les 10 et arriver à 138 ça me convient je vais finaliser le travail dans la couche bleue et cette fois ci je vais pas forcément ajouter du bleu mais légèrement réchauffé avec un petit peu plus de jaune car je vois qu'on a quand même pas mal de vert en arrière plan donc je souhaite suivre un petit peu cette ligne de couleur sur ma photo et je pense qu'à 108 ça devrait être pas trop mal très bien je supprime mon masque de fusion car j'en ai pas besoin j'évite la pollution visuelle par la même occasion et comme ça je sais que je n'ai pas peint en noir sur mon masque de fusion je vais pouvoir là aussi créer un masque d'écrêtage alt clic gauche comme ceci pour avoir un impact sur balance des couleurs qui lui a un impact sur teint de saturation donc si je désactive teint de saturation je désactive balance des couleurs plus la courbe très bien et voilà je vais même désactiver courbe 1 pour observer son impact alors on est un petit peu jaune un petit peu on va peut-être remonter comme ceci ça on met à 128 ici voilà et je pense qu'il serait peut-être intéressant de se mettre uniquement sur le mode de fusion couleur voilà car on souhaite uniquement changer la couleur et non pas la luminosité je pourrais faire la même chose sur balance des couleurs et me mettre en mode fusion couleur mais ici j'ai fait un travail sur les hautes lumières donc je souhaite le conserver voilà sinon je vais perdre un petit peu en luminosité voilà donc moi ça me convient je pense qu'on a encore un petit peu trop vert jaune donc on va redescendre un tout petit peu voilà et on va regrouper tout ça dans un même dossier ctrl G hop que je renomme color hop et bien sûr je désactive mon dossier pour observer l'impact voilà et on peut bien sûr aller encore plus loin et pas s'arrêter là sur teint de saturation si par exemple je souhaite avoir une autre couleur que le rouge je reviens dans les jaunes et voilà je m'amuse bien sûr à changer la couleur autre solution vous pouvez bien sûr cliquer sur coloriser comme ceci pour appliquer une couleur unie sur la totalité de l'image ce qui revient en fait à créer comme on a vu en début de cette vidéo un fond uni donc là par contre il n'y a pas de secret il faudra bien faire des détourages sur les roues sur les phares ainsi que le pare-brise et probablement aussi les autocollants voilà touche F pour changer l'affichage et basculer en plein écran donc comme vous avez pu le voir à chaque fois on essaye d'aller un petit peu plus loin c'est un peu la thématique de la chaîne on aurait pu s'arrêter simplement au réglage teint de saturation on a déjà une retouche intéressante mais je vous invite tout de même à aller un petit peu plus loin pour avoir le petit truc en plus un petit coup d'éclat j'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose si c'est le cas mettez moi ça dans les commentaires et si vous avez des astuces des recommandations ou alors des observations quoi que ce soit mettez moi ça dans les commentaires je me ferai un plaisir de lire ça on est quand même là pour progresser ensemble donc je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait faites un petit tour dans la description il y a pas mal de ressources que je vous mets à disposition comme notamment un guide gratuit qui va vous éviter donc les cinq erreurs de débutants que je retrouve de temps en temps et je vous invite aussi à cliquer donc dans la description pour découvrir les formations que je vous mets à disposition si vous avez besoin donc de maîtriser photoshop ou lightroom ou encore une technique plus précise comme notamment le dogen burn là ça se trouve dans la description sur le site laretouchephoto.com encore une fois abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao et bonne retouche